Musique Le SS, l'économie sociale et solidaire, expliquer le temps d'une journée à tous les élèves d'un même lycée, si c'est pas une première en France, ça y ressent. L'indépendance politique, la primauté de l'homme sur le capital, intérêt général et utilité sociale. Musique Alors, ça vous a plu la journée ? Vous en pensez quoi ? Ouais, ouais, c'était cool, on a appris plein de choses et tout. Il y avait plein de choses, c'était intéressant. Franchement, c'était plutôt pas mal. On a passé une bonne journée avec une bonne convivialité, tout ça. J'ai vu qu'il y avait des jeux plutôt sympas. Oui, ça me donne des idées. J'ai appris plein de choses sur les AMAP et sur les possibilités de voyage d'aller étranger, sur mission humanitaire ou même juste pour les échanges. Sinon, c'est vraiment intéressant. C'est un peu plus de choses. Ouais. En fait, il y a plein de choses qu'on connaissait pas en fait. Non, c'est sympa, c'était cool. On va partir au Salvador. On va partir au Salvador ensemble. Moi, je veux travailler là-dedans, donc c'est super enrichissant. Du durable, quoi. Ouais, c'est quelque chose de solide, je pense. Au programme de la journée, 17 ateliers, 4 thématiques. Les voyages, la culture, l'alimentation et le recyclage. Il y a un tchou-tchou que j'ai dû acheter 2 euros au puce. Transformer un jouet d'enfant en instrument de musique électronique. Utiliser du papier journal pour faire ses décorations de Noël personnalisées. Originalité de l'événement, ce sont les étudiants de BTS du lycée agricole de Carpentras qui ont organisé et animé cette journée pour les 270 autres lycéens de l'établissement. C'est de la coopération, c'est de l'échange, on est sur de l'humain. C'est important d'avoir des groupes comme ça où on peut partager les connaissances. De faire un job avec ce qu'on a avant de créer, de gaspiller encore et encore. C'est comme ça que ça marchera plus tard. C'est plus simple et c'est de l'entraide. Moi, je pense qu'on peut y arriver avec le temps. A l'initiative de l'événement, Valérie Sabini s'est fait accompagner dans l'organisation par le CBE, le comité du bassin d'emploi du Pays du Ventoux et Compte Avenessin. Il serait bien qu'il y ait des professionnels qui viennent apporter leur connaissance professionnelle. Comment ils peuvent aider les étudiants à aller plus loin que juste la sensibilisation ? Comment ils peuvent les aider à monter des projets ? Et leur montrer que oui, c'est possible, on peut créer sa propre structure, on peut créer son emploi. Il faut savoir que l'économie solidaire est en train de créer un mouvement nouveau de nouveaux financeurs qui se mettent en place pour aider les jeunes à monter des projets de l'ESS. De nouveaux métiers qui vont s'installer dans notre paysage déjà territorial, départemental, régional et aussi national. Chargés d'accompagner les porteurs de projets, les dirigeants du comité du bassin d'emploi du Pays du Ventoux et du Compte Avenessin risquent fort de revoir certains de ces lycéens. Ce sont eux qui seront demain les artisans d'un nouveau mode de vie et de consommation alternative, l'économie sociale et solidaire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada